Le dernier problème qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est le problème numéro 7. On a décidé d'étudier le système solide-ressort avec frottement fluide. Nous avons reproduit le schéma avec le solide-ressort horizontal. C'est peut-être plus simple pour avoir R plus P qui va se compenser. Sur le solide M de masse m, pour l'instant, une seule force s'agit, c'est la tension du ressort, la force de rappel du ressort. Si on décide d'étudier les frottements fluides, alors il y a une force de frottement. Si on dit par exemple que le solide va dans cette direction, c'est-à-dire vers la gauche avec une certaine vitesse, la force de frottement fluide sera opposée à la vitesse. On va noter cette force f. Si dans un premier temps, on fait un bilan des forces pour obtenir l'équation différentielle, c'est notre paragraphe 5.2. On va écrire que somme des forces extérieures qui va être égale à R plus P plus F plus f va être égale à M fois l'accélération. On a pris ici un axe X et on prend, on rappelle, le point O au niveau de la longueur à vide du ressort, ce qui sera plus simple. On a les deux forces qui se compensent qui sont R plus P. et donc on va projeter nos deux forces qui restent. On a dit que cela donnait pour la force de rappel du ressort moins KX et pour la force de frottement, c'est toujours un moins. Donc on prend des frottements linéaires. On ne va pas faire une méthode de l'air sur ce cas-là. Donc des frottements linéaires, on a une force en moins HV qui va être égale à M fois l'accélération. On sait qu'on va obtenir une équation différentielle et on voit dans cette équation qu'on a à la fois une position, une vitesse et une accélération. Mais on sait passer de l'accélération à la vitesse à la position puisque on sait que la vitesse vaut... Alors on va réécrire moins KX moins HX point pour la vitesse égale à MX point point pour la position. Si on déplace les termes pour avoir une équation égale à zéro, on va avoir finalement X point point plus H sur M X point plus K sur M X est égal à zéro. Voici notre équation différentielle pour le mouvement d'une masse accrochée à un ressort et qui subit des frottements fluides. La différence avec ce que l'on a vu précédemment, c'est l'existence de ce terme au milieu, plus H sur M X point et on ne va pas avoir directement la solution de cette équation différentielle puisque selon si les frottements sont importants ou pas, on va avoir un système qui oscille ou bien un système où il n'y aura pas d'oscillation. Pour résoudre ce genre d'équation, on va passer par ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Avant cela, on va utiliser des notations particulières pour ce genre d'équation. Tout d'abord, le K sur M va devenir oméga zéro carré comme on a l'habitude de le faire pour les oscillations et le H sur M va devenir deux fois lambda avec lambda qui est ce que l'on appelle le facteur d'amortissement. On pourrait également introduire la notion de temps caractéristique qui serait du coup relié à lambda de la manière suivante. Tau, le temps caractéristique, est égal à M sur H qui serait égal du coup à 1 sur 2 lambda. Donc c'est un petit peu au choix. On utilise soit le lambda, soit le tau dans notre équation différentielle et donc notre équation caractéristique. On pourra définir un dernier paramètre par rapport à cette équation différentielle. Il s'appelle le facteur de qualité, c'est Q. Il s'écrit oméga zéro taux ou bien oméga zéro sur 2 lambda. Et donc on l'introduit de temps en temps dans l'équation différentielle et il va nous permettre également de distinguer les différents régimes. Cette équation caractéristique nous permet donc de résoudre l'équation différentielle et on va l'écrire de la manière suivante. R carré plus 2 lambda r plus oméga zéro carré est égal à zéro. Nous voyons que cette équation caractéristique est une équation du second degré et c'est sa résolution qui va nous permettre d'obtenir les différents régimes possibles. Les racines de l'équation caractéristique vont permettre de construire la solution de l'équation différentielle. Si on note R1 et R2 les racines de l'équation caractéristique, la solution se construira de la manière suivante x de t égale a exponentielle R1t plus b exponentielle R2t. Ça c'est le cas tout à fait général. Les natures de R1, R2, A et B dépendent du signe du déterminant de l'équation caractéristique. Et donc selon ce signe du delta, on va obtenir différents régimes. Le régime pseudo-periodique correspond à un discriminant négatif de l'équation caractéristique. C'est-à-dire delta égale 4 lambda carré moins 4 oméga zéro carré. Négatif. Cela signifie que lambda est inférieur à oméga zéro. Les frottements sont donc faibles. et que si on parle du facteur de qualité, le facteur de qualité qui valait oméga zéro sur 2 lambda, alors on a un facteur de qualité qui est supérieur à 1 demi. À ce moment-là, les racines sont R1, 2 qui valent moins lambda plus j racine de oméga zéro carré moins lambda carré qui correspond à moins delta, c'est-à-dire moins lambda plus ou moins j oméga si on note oméga la pseudo-pulsation des oscillations. Pseudo-pulsation. On remarque qu'en physique, on note le nombre complexe j. Cela vient du fait qu'en électricité, on va rencontrer le même genre d'équation différentielle. Eh bien, l'intensité du courant se note petit i. Ici, on notera le nombre complexe j carré égale à moins 1. Si on rentre ces deux racines dans la solution que l'on a écrite au paragraphe 5, 3, 2, eh bien, on voit qu'on a une somme d'exponentielles, mais celle-ci peut se simplifier et on retiendra simplement le résultat suivant. La solution du régime pseudo-périodique s'écrit x de t égale grand X exponentielle moins lambda t fois cosinus de oméga t plus phi. Cette solution s'écrit comme cela, avec une exponentielle fois un cosinus. On a intégré ici le oméga, la pseudo-pulsation des oscillations, qui vaut donc la racine carré de oméga 0 carré moins lambda carré. Et ici, nous voyons que nous avons le facteur d'amortissement. On voit qu'en fait, l'amplitude va décroître exponentiellement. Dans cette solution, x et phi sont deux constantes que l'on déterminera grâce aux conditions initiales. Sur ce graphique, on voit différents régimes pseudo-périodiques. Et ces différents régimes dépendent du facteur d'amortissement lambda. Plus le facteur d'amortissement est important, plus les oscillations sont amorties. On regarde ici, en rouge, nous avons lambda égale à 1. Les oscillations sont vite amorties. Si on prend lambda égale à 1,5, on a un petit peu plus d'oscillations. Et si on prend lambda égale à 1,25, nous avons encore plus d'oscillations. On remarque sur ce graphique que pour la courbe en bleu, nous avons dessiné l'enveloppe en bas et en haut, en exponentielle, qui contient la courbe des oscillations amorties. On peut remarquer qu'on a indiqué deux pseudo-périodes. La pseudo-période pour lambda égale à 1,25 et la pseudo-période pour lambda égale à 1,5, qui est supérieure à la pseudo-période quand lambda est égale à 1,25. D'où cela vient ? Il suffit d'écrire ce que vaut la pseudo-période des oscillations. On a t qui vaut 2pi sur oméga, la pseudo-pulsation des oscillations. Et oméga, c'était 2pi sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré. On voit donc que plus l'amortissement est important, plus lambda est grand, plus ici on va soustraire oméga 0, quelque chose d'important, et donc le dénominateur va diminuer. Si les frottements sont importants et que le dénominateur diminue, et bien la pseudo-période augmente. Donc la pseudo-période pour des frottements importants est plus grande que la pseudo-période pour des frottements moins importants. Ceci vient de l'expression de la pseudo-période en fonction de oméga 0, la pulsation propre des oscillations, quand il n'y a pas d'amortissement, et lambda, le facteur d'amortissement. On peut parler rapidement d'une autre grandeur qui permet de quantifier l'amortissement, qui s'appelle le décrément logarithmique. Sa définition est la suivante, petit delta égale ln de l'amplitude à un instant t, sur l'amplitude à un instant t plus grand t, où grand t est la pseudo-période des oscillations. On peut montrer avec les expressions en exponentielle que ce décrément logarithmique vaut lambda fois t. généralement pour le calculer, on prend des crêtes du signal, et puis on calcule le logarithme des périens du quotient des amplitudes. Le deuxième régime dont nous allons parler, le régime apériodique, comme son nom l'indique, apériodique, signifie qu'il n'y a pas d'oscillation. Dans celui-ci, le delta est positif. On a donc delta égale 4 lambda carré, moins 4 oméga 0 carré, qui est positif. Les frottements sont importants, donc lambda est supérieur à oméga 0, la pulsation propre des oscillations, et cela conduit aussi à un Q, facteur de qualité, inférieur à 1 demi. Les racines valent donc R1,2 égale moins lambda plus ou moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré. On a bien ici quelque chose de positif. On voit également que ce terme est inférieur au terme moins lambda, donc ces racines sont négatives. On peut alors construire la solution du régime apériodique avec des exponentiels A exponentiel R1t plus B exponentiel R2t. Cela ne pose pas de problème, puisque R1 et R2 sont négatives, la solution ne peut pas être infinie. Voici la forme que peut avoir le régime apériodique. Nous avons tracé la courbe du régime apériodique pour 3 valeurs de lambda, et on voit que plus le frottement est important, plus le solide accroché au ressort a du mal à revenir à sa position d'équilibre. Et vous avez compris que le dernier régime serait le régime entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Il s'agit du régime critique, et c'est le régime qui permet le retour à l'équilibre du solide le plus rapide possible. Pour obtenir ce régime, on a le delta discriminant de l'équation caractéristique qui vaut 0, et on a donc oméga 0 qui vaut lambda. Le Q, facteur de qualité, vaut 1,5 quand on est en régime critique. L'équation caractéristique admet une seule racine, R égale moins lambda, et donc la solution finale s'écrit x de t égale at plus b exponentielle de moins lambda t, avec toujours a et b, des constantes déterminées avec les conditions initiales. L'allure du régime critique est la même que celle d'un régime apériodique, sauf que le retour à l'équilibre est rapide, donc nous allons avoir le régime critique comme ceci. de l'équilibre est rapide, de l'équilibre est rapide,